Avec nous Stéphane Wannich, bonsoir. Vous êtes professeur de communication politique à l'université Paris-Est. Vous avez écrit ce livre, notamment à Marine Le Pen, Pris au mot, un décryptage du discours du Front National. Pour vous, qu'est-ce qui explique cette progression dans ces sondages ? Ce sont les attentats ou pas, selon vous ? Oui, parce qu'on est dans l'émotion, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'on est plus que dans le monde de Le Pen. Aujourd'hui, avec ces attentats, la France n'a pas l'habitude. C'est un attentat qui a fait... des attentats qui ont fait beaucoup de morts. Et le sondage a été fait juste pendant la période de deuil, globalement, avant la cérémonie des Invalides. Donc il faut faire attention à ce sondage. Je pense qu'il y a une partie d'émotion. Je ne suis pas sûr qu'on va retrouver cette émotion dans les urnes. Mais c'est évident qu'un événement pareil va se traduire politiquement. Donc le Front National va augmenter, ça c'est évident. On a vu ressortir là vraiment, dans cette période qui a suivi évidemment ce drame, des attentats du 13 novembre, tous les symboles aussi qui sont chers au Front National. C'est-à-dire qu'on a parlé d'immigration, on a parlé de l'islam et on a parlé de ce drapeau français qui était en première ligne aussi. – Oui, alors, tout le discours de gauche ou de droite reprend le discours de la nation. Donc on a le drapeau blanc-rouge, la marseillaise, le patriotisme. Tout ça, ce sont des thèmes portés par le Front National depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc c'est évident que ça va apporter une légitimité au discours du Front National. De plus, le parti frontiste avait dit, attention, le problème d'intégration va apporter du terrorisme, etc. On le traitait il y a 20 ans de tous les noms. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est vrai. Donc c'est évident que Marine Le Pen va avoir une écoute plus forte. – Mais alors, comment expliquer que la gauche, par exemple, et le gouvernement en l'occurrence, qui lui justement a mis en avant ses valeurs, n'en profitent pas ? C'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui véhiculé pour la droite ou l'extrême droite ? – C'est un peu plus compliqué. François Hollande en profite. C'est-à-dire que dans les mêmes sondages, l'image de François Hollande se redresse de manière assez spectaculaire. En revanche, il y a, je pense, une erreur d'analyse de la part du Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'il pense que le fait que l'image de François Hollande soit beaucoup plus positive qu'il y a 15 jours va profiter à l'ensemble des candidats socialistes, ce qui n'est absolument pas le cas. Il n'y aura pas de transfert de légitimité, surtout en une semaine. On ne va pas voter pour François Hollande la semaine prochaine, on va voter pour des candidats plus ou moins connus à la tête du Parti Socialiste. Et je pense que ces sondages, même s'ils sont peut-être un peu sévères, on va retrouver ce genre de résultat. – On a vu dans un des sondages que même en cas de triangulaire, ça c'est quelque chose d'assez nouveau quand même. Le Front National serait en mesure de l'emporter ? – Pas si nouveau, parce qu'il ne faut pas oublier Vitrolles, Toulon, les élections municipales. Ce qui est nouveau, c'est pour une régionale. Or, ce n'est pas n'importe qui, c'est Marine Le Pen. Ça peut être Marion Maréchal Le Pen, c'est-à-dire que c'est des gens extrêmement médiatisés. Ce sont les têtes, je dirais, les têtes de liste du Front National. Pour Marine Le Pen, en effet, visiblement, même s'il y a un désistement, parce que la problématique du désistement va se poser de manière extrême, je pense, le dimanche soir en France, elle risque de gagner en effet la région PACA, ce qui est la région Nord-Pas-de-Calais. En revanche, ce qui est moins évident pour Marion Maréchal Le Pen en région PACA, et encore moins pour les autres. Ceci dit, il faudrait que les partis politiques se mettent d'accord. Est-ce qu'on se désiste ou pas ? Est-ce qu'on fait un Front républicain ? En sachant qu'à vu le mode d'élection, le parti arrivé troisième qui se désiste n'aura pas de représentant pendant 5-6 ans dans les régions, ce qui n'est pas évident. C'est une espèce de suicide politique que l'on demande au troisième. – Et on a vu, en tout cas on sait, que la stratégie de Marine Le Pen, ce n'est pas évidemment la région, c'est l'Elysée qu'elle vit. Est-ce que pour elle, conquérir une région, c'est quelque chose qui peut la servir véritablement ? Parce que c'est quand même être confronté à des problèmes auxquels le Front National n'a pas l'habitude d'être confronté au quotidien. – D'abord, il n'y aura qu'un an. Donc la première année, en général, l'État grasse, surtout régional. La région, ça n'a pas beaucoup de visibilité pour les Français. Et ce sont surtout des actions de moyen terme. Donc les effets d'une politique régionale ne se voient pas en un an. Donc elle prend peu de risques en se présentant. Non, le véritable risque, c'était de ne pas gagner, d'avoir un très mauvais score. En l'occurrence, visiblement, y compris le sort et avec elle, ça va l'aider en termes d'héritimité. Parce que le problème du Front National, c'est de montrer sa crédibilité. Aujourd'hui, les Français n'ont pas vraiment confiance dans Marine Le Pen. Mais si elle est élue par les habitants du Nord-Pas-de-Calais, si elle fonctionne normalement, ça va apporter un peu de crédibilité, ce qui lui manque le plus pour l'instant. – Est-ce que vous trouvez que le Front National a eu une stratégie étonnante dans la gestion des attentats, de l'après-attentat, dans la manière dont Marine Le Pen, justement, s'est exprimée ? – Alors, étonnantement, intelligente, oui. C'est-à-dire qu'elle a su, contrairement à d'autres, notamment chez les Républicains, elle a su attendre la période de deuil. C'est-à-dire qu'hier, le discours d'Ajaccio, on avait tous les référents du Front National. Nationalisme, anti-jihadisme, patriotisme, etc., etc. Préférence nationale, anti-immigration sauvage, etc. Donc tous les thèmes du Front National étaient présents. Par contre, elle a eu l'intelligence de laisser faire l'histoire, tout simplement, elle sait que l'histoire roule pour elle, en l'occurrence, vu que c'est des attentats jihadistes, donc c'est exactement le monde du Front National qui eut lieu en France aujourd'hui, enfin, la semaine dernière, il y a 15 jours. Et du coup, elle a laissé faire. Et puis, au moment où le deuil s'est terminé symboliquement, c'est-à-dire qu'avec la semaine des Invalides, elle a enclenché de nouveau sa campagne de manière virulente. Et le discours d'Ajaccio est exemplaire à ce niveau-là. – Merci beaucoup Stéphane Wannich, professeur de communication politique à l'Université Paris-Est, auteur de Marine Le Pen, prise au mot, moins d'une semaine donc avant le premier tour de ce scrutin des régionales en France.